Coucou tout le monde ! Vous voulez apprendre à tracer un body pour un bébé ? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment tracer un body à partir d'un patron de base. Ce tutoriel est la continuité du kit naissance que j'ai commencé pour que les personnes puissent avoir un kit complet pour la maternité. Et ici, c'est la partie numéro 4. On va apprendre à tracer un body à partir d'un patron de base. On a réalisé le patron de base dans la précédente vidéo, dans la partie 3. Comme je vous ai dit, avec ce patron de base, on va pouvoir réaliser pas mal de choses. Et ici, on va réaliser le body ainsi que les manches. Je réalise régulièrement des vidéos. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et n'oublie pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce. C'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Alors, je compte sur toi ! Alors, on le fait ce patron ! A tout de suite ! Après ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour le matériel, on va prendre exactement la même chose que la fois précédente. Par contre, ici, on va prendre deux grandes feuilles. On va prendre deux mesures supplémentaires par rapport à la dernière fois. Donc, je vous laisse télécharger le livret avec ce tableau. On va prendre la mesure de l'extérieur de la jambe. Donc, au niveau de la taille jusqu'au sol. Donc, moi ici, j'ai 17 cm. Donc, je note sur ma feuille au numéro 16, je note 17 cm. Et ensuite, on va mesurer l'intérieur de la jambe. Donc, au niveau de la couche jusqu'au sol. Et ici, j'ai 13 cm. Donc, je vous remontre. Il faut bien mesurer de la taille au sol. Et pour l'intérieur de la jambe, au niveau de la couche au sol. Ensuite, vous prenez ces deux mesures. On va soustraire, pardon, la mesure numéro 16, moins 17. Et on obtient la mesure 18, qui sera le montant. Ensuite, on va positionner le patron de base. Et on va recopier le patron de base sur notre feuille. On va bien les mettre comme ceci. Vous positionnez votre règle. Et vous mettez la pièce devant au même niveau que la pièce dos. Du moins, pour la ligne hauteur sous bras. Et ensuite, vous positionnez un ruban adhésif pour maintenir le tout. Ensuite, au niveau du col devant, j'ai enlevé 1 cm sur l'épaule et 1 cm sur le milieu devant. Et pour la pièce dos, j'ai enlevé 1 cm au niveau de l'épaule. Et j'ai retracé l'encolure comme ceci. Ensuite, sur les côtés, j'ai enlevé 0,7 mm. Mais vous pouvez aller jusqu'à 1 cm. Parce qu'on va faire un body sur un tissu extensible. Donc, vous pouvez enlever entre 0,7 et 1 cm sur les côtés. Et vous retracer comme ceci les côtés. J'ai ensuite prolongé le milieu devant et le milieu dos jusqu'en bas de ma feuille. Comme ceci. Ensuite, sur le milieu devant, je suis descendue de la mesure du montant. Donc, la mesure 18. J'ai fait la même chose sur la partie dos. Donc, j'ai tracé mon trait. Et j'ai placé le point O et A'. Et ensuite, je suis descendue de là. En fait, j'ai pris la valeur que j'ai trouvée dans le tableau numéro 1. Donc, je vous montre. Donc, ce tableau-ci, vous prenez l'âge du body que vous avez utilisé. Et vous prenez la mesure qui est notée pour la mesure numéro 1. Donc, moi ici, comme c'est une poupée, j'ai pris encore plus petit que le tableau. Donc, j'ai pris 6,5. Donc, je suis descendue de 6,5. Et de l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose. Et je suis venue tracer mon trait. Et j'obtiens les points B et B'. J'ai pris la mesure du montant et la mesure que j'avais sur mon tableau numéro 1. Donc, la mesure numéro 1. J'ai additionné les deux. Et ensuite, j'ai enlevé la mesure que j'ai sur le tableau numéro 1. mais la mesure numéro 2. Donc, moi, j'ai, en montant, j'ai 4. Ensuite, la valeur numéro 1, j'avais 6,5. Et j'ai enlevé 5. C'est la mesure que j'avais sur mon tableau numéro 1 pour la mesure numéro 2. Et ensuite, je trace mon point. 10,5 moins 5. Donc, je trace mon point à 5,5. Ce point, je le trace sur le côté de ma pièce d'eau. Parallèlement à mon milieu d'eau. Et je place mon repère à 5,5. C'est le résultat que j'ai obtenu juste avant. Donc, on additionne le montant plus AB et on enlève la mesure numéro 2. Donc, ici, il faudrait un rapporteur pour tracer une diagonale à 45 degrés de A. Sinon, vous faites le milieu de l'axe A' et AB. Vous tracez une diagonale. Et cette diagonale, vous faites un repère de la mesure entre A et B. Vous reportez cette distance sur la diagonale qu'on vient de faire. Et devant, on va remonter le point B de 3 cm. C'est une mesure standard parce que c'est le devant. Et on va remettre le point B'. Ensuite, on mesure la mesure entre A' et B'. On fait, comme de l'autre côté, une diagonale à 45 degrés. Donc, moi, j'ai décidé de faire le milieu de mes deux traits. Et ensuite, de tracer la diagonale. Et ensuite, je reporte la mesure de A' et B' sur cette diagonale. On va placer nos points C' et C' comme ceci. Et maintenant, on va venir relier les points en faisant une légère courbe au niveau de C, mais très léger pour la partie dos. Par contre, pour la partie devant, on peut bien courber au niveau de C. Donc, vous faites comme sur la vidéo. Vous reliez la partie B au point au niveau de la diagonale. Donc là, je vérifie si ma mesure est bonne. Et je viens relier comme ceci. Donc, je courbe bien au niveau de C. Par contre, le point C est au même niveau que le point A' pour la partie devant. Donc, on relie bien la courbe et on fait bien courber cette partie devant. Maintenant, on peut découper tout le tour du patron. Comme ceci. Donc, on va découper au niveau la nouvelle encolure. Donc, je repasse bien pour que vous voyez. On va découper cette partie-là. Et ensuite, tout le reste. Après, j'ai détaillé le tracé de ce patron sur le livret qui sera téléchargé dans la description. Si vous n'avez pas bien compris les explications sur la vidéo. Donc, je découpe bien mes deux pièces de patron qui vont nous servir pour tracer les manches. On va tracer les manches du body. Donc, j'ai décidé de faire des manches standards. Donc, on prend les deux pièces de body. Comme tout à l'heure, on les place bien face à face. En faisant correspondre la ligne carrure devant. Et la ligne carrure dos. Vous faites en sorte qu'ils soient bien alignés. Et vous mettez un ruban adhésif pour fixer le tout. Vous faites en sorte qu'ils soient bien alignés. Donc, ici, on va prendre la mesure numéro 8 et la mesure numéro 9. C'est les carrures devant et carrure dos. Donc, moi, j'avais 12 pour la carrure dos et 14 pour la carrure devant. Voilà. Donc, on va prendre ces deux mesures. On va prendre juste les demi-mesures. Donc, moi, j'ai 6 pour la carrure dos et 7 pour la carrure devant. J'additionne ces deux mesures. Donc, 6 plus 7, j'ai 13. Et je divise cette mesure par 2. Et j'obtiens 6,5. Donc, à partir de ma ligne carrure, cette mesure, à partir de mon milieu devant et de mon milieu de haut, je trace un repère à 6,5. Et ensuite, je refais mon tracé de l'emmanchure à partir de ce point. Donc, moi, pour la partie devant, je n'ai pas de modification. Donc, je tombe pile poil à 6,5. Mais par contre, pour la partie dos, je dois agrandir légèrement le patron. En fait, on fait ça parce qu'on va faire une manche standard. Et je veux que la manche soit identique pour le dos comme pour le devant. Donc, ici, je retrace mon emmanchure. Et pour un bébé, ce sera beaucoup plus pratique de faire une manche. Mais par contre, si vous, vous avez une différence, vous retracez votre emmanchure sur le devant et sur le dos. Ensuite, je trace une perpendiculaire au niveau de l'épaule comme ceci. Donc, je trace une perpendiculaire sur la partie dos et sur la partie devant. Et ensuite, au milieu de ces deux traits, je trace un repère. Et je viens réduire ou augmenter l'épaule en fonction de ce repère. Et ensuite, je retrace l'emmanchure à partir de ce repère. Donc, pour la partie dos, je n'ai pas de modification à faire. Mais pour la partie devant, je dois réduire légèrement l'épaule. Après, c'est très, très léger. Vous n'êtes pas vraiment obligé de faire cette partie. Mais moi, je préfère vous montrer comment il faut faire. Parce qu'à partir de 24 mois, on commence à voir la différence. Donc, je retrace mes épaules. Donc, j'ai enlevé ma partie devant parce que c'est là où j'ai une différence. Donc, je découpe le surplus. Et tout le reste est identique. Et sur ma partie dos, par contre, je vais devoir retracer le patron. Parce qu'il y a des modifications en dehors du patron. Donc, je vais devoir retracer le patron. Mais avant, je vous explique comment faire la manche. Avant de découper le patron. Je trace le patron tout le tour. Donc, je retrace mon patron sur la deuxième feuille. J'enlève les scotchs. J'enlève les scotchs. J'ai replacé tous mes repères. Donc, ma ligne de hauteur sous bras, ma ligne de carrure et toutes les autres lignes. Donc, j'ai retracé comme ceci. On va maintenant tracer la manche. Donc, j'ai mon patron du body. Je viens mesurer l'emmanchure devant ou dos, peu importe, puisque normalement, l'emmanchure est identique. Donc, je viens mesurer cette manchure. Donc, moi, ici, j'ai 6,5. Donc, je divise cette mesure par 3. Et j'obtiens 2,16 cm. Donc, je viens faire un tracé, un repère à 2,16 cm à partir de ma ligne de hauteur sous bras. Et je fais un repère. Et j'obtiens le point A. Je trace une perpendiculaire par rapport à ma ligne de hauteur sous bras à partir de ce repère. Ensuite, au niveau de l'épaule, je viens prolonger la ligne de l'épaule. Donc, je prends ma règle. Je prolonge mon épaule comme ceci. Ensuite, je prends la mesure numéro 10, qui est la mesure de la hauteur du bras. Et j'ajoute 3 cm. Et je place mon point B. Ensuite, de ce point B, je vais tracer une perpendiculaire à la ligne entre l'épaule et B. Donc, je trace une perpendiculaire. Et je fais un repère à 4 cm. C'est le décalage de la manche. Donc, je fais mon repère à 4 cm. Et j'obtiens le point C. Donc, je relis ensuite le point C à l'épaule, comme ceci. On trace une perpendiculaire au point C, comme ceci. Ensuite, on va prendre la mesure numéro 12, qui est le passage de la main. Donc, moi, j'avais 3,5. Donc, on place à 3,5, un repère, qui est le point D. C'est la courbe du repère A jusqu'au niveau de la hauteur sous-bras. Donc, on va décalquer cette petite courbe. Et on va venir la retracer en miroir, comme sur la vidéo. Donc, on la trace en fait en miroir, comme ceci. On ne voit pas bien, mais je la trace bien en miroir, comme ceci. On obtient le point E et on relie le point E au point D, comme ceci. Donc, je viens prendre une feuille calque et je viens retracer ma manche. Donc, soit vous la tracez en une demi-manche, parce que de toute façon, à droite et à gauche, c'est exactement la même chose. Ou soit vous pliez votre feuille au pli, vous placez le pli au niveau du haut de la manche, comme ceci. Et vous tracez tout autour. Donc, là, j'ai une demi-manche. Donc, si vous décidez de la faire comme ça, n'oubliez pas de mettre le repère du pli. Il faudra couper cette pièce au niveau du pli. Et ensuite, on peut découper la manche. Ou alors, si vous faites comme moi, vous dépliez votre papier. Voilà. Et ainsi, vous avez une manche entière. Donc, si vous avez une manche entière, le pli sera le droit fil et il faudra couper cette pièce forcément deux fois entièrement. Et maintenant, on peut découper le body qu'on a tracé sur la feuille, enfin qu'on a modifié. Ainsi, on aura notre pièce devant, notre pièce dos et nos manches. On n'oublie pas de renoter le milieu dos et le milieu devant sur nos patrons, ainsi que la ligne carrure et la hauteur sous-bras. Et on fait ça pour les deux pièces. Ce tutoriel est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous demain pour le montage du body. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu. Même un petit cœur, c'est rien pour vous, mais c'est énorme pour moi et ça me ferait énormément plaisir. Et n'oubliez pas de partager vos créations sur mon groupe Bynaf Couture et Patron. A demain pour un nouveau tutoriel.